Salut parisants parisiennes, j'espère que vous allez bien. Mâche nul, un partout, entre la France et la Pologne. J'ai plus les mots, je sais même pas quoi dire. Trois mâches ennuyeux, tristes, décevants, catastrophiques. J'ai pas aimé le comportement de nos joueurs sur le terrain. Alors oui, la France sont qualifiés pour le huitième de finale de l'Euro 2024. Ils sont deuxième de ce classement avec 5 points. Et le pire, la surprise, c'est l'Autriche. Autriche qui est premier avec 6 points. Vu qu'Autriche s'imposait face aux Pays-Bas, 3 buts à 2. Donc le classement final, Autriche premier avec 6 points. La France deuxième, 5 points. Troisième, Pays-Bas avec 4 points. Normalement, si je me trompe pas, le Pays-Bas, il est qualifié pour le huitième de finale de l'Euro 2024. De base, il devrait éliminer dès le premier tour pour le Pays-Bas. Mais ceux qui sont terminés troisième, ils vont jouer la qualification pour le huitième de finale. Par rapport à les compteurs de plus de buts ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends plus rien avec le règlement et tout ça. Ceux qui sont troisième et qui ont plus de buts ou des compteurs ou je ne sais pas quoi, sont qualifiés pour le huitième de finale de l'Euro 2024. Ceux qui sont troisième, bien sûr. Enfin, ceux qui sont troisième, ils seront éliminés. Ceux qui ont moins de buts, bien sûr. Mais normalement, le Pays-Bas, ils sont qualifiés pour le huitième de finale, si je ne me trompe pas, bien sûr. Avec 4 points. Et le dernier de ce classement, la Pologne, qu'ils n'ont plus rien à jouer et qu'ils sont déjà éliminés dès le premier tour avec un seul point. Même Autriche, le Pays-Bas, ils s'imposent face à la Pologne. Mais nous, l'équipe de France, on ne s'impose pas. Un match nul, un but partout entre la France et la Pologne. Les équipes qu'on a, les joueurs qu'on a, on n'est même pas capable de s'imposer face à la Pologne. Trois matchs avec un victoire et deux matchs nuls. Et le pire, trois matchs avec qu'un seul but avec l'équipe de France. Bah, c'est le pénalty, grâce à Kylian Mbappé. Ça, on va revenir après. Mais là, trois matchs de poule de l'Euro 2024, de l'équipe de France, bah, ils ont fait un match de merde. Ils ont fait un match triste, décevant, dégueulasse, honteux. Non, je n'ai pas aimé le match. Je n'ai même pas aimé les matchs précédents face à Autriche. Et face aux Pays-Bas. Même si la France ont gagné un but à zéro. Un but de CSC, bien sûr. Mais si la France n'aurait pas gagné un seul match face à l'Autriche, ça se trouve, l'équipe de France, on serait éliminé dès le premier tour. Peut-être que je me trompe. Normalement, on serait éliminé dès le premier tour, si la France aurait fait zéro victoire. Mais un victoire, deux matchs nuls, bah, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. J'attendais à voir mieux pour l'équipe de France. Moi, je pensais que l'équipe de France, qu'ils allaient changer un autre visage, qu'ils allaient se réagir, qu'ils étaient en mode énervé, qu'ils ont envie de tout donner sur le terrain, qu'ils ont la rage, qu'ils ont envie de tout donner de début jusqu'à la fin. Mais sur le terrain, c'est des chatons. J'ai vu le 11 joueurs de l'équipe de France sur le terrain, c'est des chatons. Même les matchs précédents face à l'Autriche et face aux Pays-Bas, c'était des chatons sur le terrain. Des peau-fleurs, des playmobiles sur le terrain. Oui, c'est des playmobiles sur le terrain. Mais je n'ai pas aimé le comportement de nos joueurs. des joueurs sur le terrain. Moi, je pensais voir des collectifs, des envies, de l'impact, de l'agressivité. Mouiller le maillot, bien sûr. Mouiller le maillot de début jusqu'à la fin. Mais il n'y a rien. Là, il y avait zéro envie. Il ne monte pas en puissance. Il n'y avait pas de l'agressivité. Il n'y avait rien. C'était zéro, nada. Je ne sais pas, c'est quoi le problème ? Est-ce que le problème, c'est les joueurs ? Est-ce que c'est Didier Deschamps ? Ou est-ce que c'est les deux ? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est moi ou... Vous direz ça dans les commentaires. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont... Je ne sais pas, nos joueurs, ils ne sont pas motivés. Ils ne bougent pas leur cul. Je ne sais pas, c'est quoi le souci. Quel problème ? Docteur, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est très grave. On marque un seul but en ce trois matchs. Alors que les équipes qu'on a, les joueurs qu'on a... Nos joueurs, ils s'en foutent. Ils s'empattent les steaks. C'est-à-dire que je... Bah... Déclarer forfait. Déclarer forfait. Je ne jouais pas à l'Euro la prochaine fois. Ce n'est pas comme ça qu'on va aller jusqu'en finale. Parce que là, heureusement qu'on est qualifié pour le huitième de finale. Parce que si vous faites comme ça en huitième de finale, en quart, en demi et même en finale, jouer un match comme ça, ce n'est même pas la peine d'y jouer. Mais un conseil, déclarer forfait. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas envie... Arrêtez tout. Rentrez chez vous. Passez une bonne vacance. Ensoleillé. Et ainsi de suite. Prenez vos jus d'orange, un transat. Et ainsi de suite. Allez à un bouquin ou machin chouette là. Sérieusement, je ne reconnais plus nos joueurs de l'équipe de France. Je ne reconnais plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne comprends plus rien. Ça, normalement, l'équipe de France, il devrait avoir 2-3 victoires pour l'équipe de France en match de poule. Mais là, un victoire et deux matchs nuls, ce n'est pas normal. Mais heureusement qu'on est qualifié pour le huitième de finale. Mais les intérêts changeaient à notre visage et se réagissaient et bougeaient leur cul à l'entraînement. Si on va jusqu'en finale pour l'euro, à un moment donné, il faut se motiver et remettre les pendules à l'heure. Parce que là, ça ne va pas. Il faut remettre les têtes. Il faut remettre... Je ne sais même pas comment dire... Comment on dit ça, là ? Remettre les têtes... Vas-y, je ne sais même plus. Bref, on s'en fout. Parce que là, c'est... Parce que là, ça ne va pas, là. Non, ça ne va pas. Trois matchs. Décevant. Catastrophique. C'est le mimi, c'est la rara, c'est la croquette, c'est la même merde. Là, c'est... Face à la Pologne, c'est la catastrophe. Là, pour mes périodes... Nos joueurs, ils ne sont pas motivés. Ça joue à la bas-balle. À gauche, à droite. Qui font des passes, mais pas aussi fort que ça. Après, paire de ballons, bêtement. Même si l'équipe de France... Ont toujours les pouçons de balle. Même s'il y avait quelques occasions. Mais ils auraient dû faire mieux que ça. Mais le seul petit bémol... Il manque les buts. Il manque les buts de l'équipe de France. Donc là, pour mes périodes... 0-0 entre la France et la Pologne. Toujours pas de but pour l'équipe de France. Trois mâches. Zéro but. Je me suis dit... Non mais c'est incroyable. C'est quoi ce délire ? Toujours pas de but ? Il y a un truc qui cloche et c'est le monde à l'envers. Non mais là, j'en peux plus là. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier ? Honnêtement, je me suis fait chier. Je me suis ennuyé. En deuxième période, je me suis dit... On espère marquer au moins un but. Un seul but au moins pour l'équipe de France. Un. Ce serait bien. 56e ligne de jeu. L'arbitre qui siffle le pénalty pour l'équipe de France. Bien sûr qu'il y a bien le pénalty. Mbappé va s'en charger le pénalty. Il marque le but. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Le but de Kian Mbappé. 60e ligne de jeu. 3 changements pour l'équipe de France. Rabiot qui sort à la place Kamavinga. Barcola qui sort à la place Giroud. Et Kanté qui sort à la place Griezmann. Ah bah en parlant Barcola. Ça y est. Didi Deschamps qui a décidé de faire jouer Barcola. Ah bah ce n'est pas trop tôt. Il était temps. Il était temps. Parce que j'ai cru en 3 matchs que Barcola il ne va pas jouer. Même en 0 minute bien sûr. Et bah là Deschamps il a décidé mettre Barcola titulaire. Ah bah la bonne nouvelle. Ah c'est merveilleux. Alléluia. 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 Eh. Ah bah il était temps. Ça n'est pas trop tôt. Parce que j'ai cru que Barcola il ne joue jamais en fait. Il va me dire mais qu'est-ce que je fous en sélection en équipe de France. Qu'est-ce que je fous là en fait. A mon avis il aurait dit ça dans sa tête Barcola. Mais là Barcola je trouve qu'il a fait un bon match. Mais il aurait dû faire mieux que ça. Il aurait dû faire mieux que ça Barcola. Mais en tout cas il a fait un bon match. Mais il aurait dû faire mieux. Donc oui Barcola il est sorti à la place Giroud. 79 minutes de jeu. Penalti pour la Pologne. L'arbitre il est parti voir la VAR. Opamecano qui a fait la faute. J'ai vu la ralentie. On va dire il y a faute. Mais c'était limite. Mais vas-y. On va dire il n'y a pas grand chose. Mais l'arbitre a décidé de siffler le pénalty pour la Pologne. Lewandowski qui va frapper le pénalty. Et Meknan qui sauve le pénalty. Et qui a arrêté le pénalty. Qui a repoussé le ballon. Je me suis dit merci Meknan. Heureusement qu'il a sauvé le pénalty. Mais fou de joie. J'ai crié victoire un peu trop vite. L'arbitre a retiré le pénalty. Je me suis dit mais attends. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça il retire le pénalty ? J'ai vu le ralenti. Meknan il a dépassé la ligne de but. En même temps c'est logique. C'est normal. Il n'a pas le droit de dépasser la ligne de but. Je me suis dit non. Pourquoi tu fais ça ? S'il n'aurait pas dépassé la ligne de but. Là on aurait gagné un zéro. Mais là l'arbitre a refait le pénalty pour la Pologne. Et Lewandowski va tenter une deuxième chance. Et là malheureusement Lewandowski qui marque le but. L'égalisation un partout entre la France et la Pologne. 80e mi-de-jeu, 4e changement de l'équipe de France. Tuamini qui sera à la place Fofana. 85e mi-de-jeu, 5e changement pour l'équipe de France. Dembele qui sera à la place Kolomouani. Pour une fois que Deschamps a fait 5 changements. Parce que le match précédent il a fait 2 changements. Là enfin que Deschamps a fait 5 changements. Mais le seul petit bémol, il manque un truc, c'est Rémery. Rémery, il n'est même pas rentré en cours de jeu. 3 matchs, 0 minute. Ça ce n'est pas normal. Il va dire mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi il m'a appelé en équipe de France si je ne joue pas ? Non, il préfère le laisser sur le banc, bien ou chaud, tranquille ou calme. Bref. Je me suis dit, espérons que l'équipe de France va chercher au moins un deuxième but. Arracher la victoire. Pour reprendre en tête de ce classement. Bah, nos joueurs, je ne sais pas, nos joueurs ils s'en foutent. Nos joueurs ils n'ont pas d'envie. Ils ne sont pas que les steaks. Ils n'ont même pas envie de chercher la victoire. Les 3 points et même assurer d'être aux premiers. Donc malheureusement, Mâche nulle à partout. Entre la France et la Pologne. Et je suis vachement déçu. Je suis dégoûté. J'ai vraiment cette rage. Mais je n'ai pas aimé le comportement de nos joueurs sur le terrain. L'acopo de Didier Deschamps qui l'a mis en 4-3-3. En gardien, Meknan. Latérale gauche, Théo Hernandez. Latérale 3, Conte D. La charnière centrale, Opamecano, Saliba. Milieu Sentinelle, Chouamini. Milieu gauche, Rabiot. A droite, Kanté. 3 attaquants, à gauche, Barcola. A droite, Nebelé. Et puis attaquant pointant numéro 9, Kian Mbappé. La France qui a fait 53% de poissons de balle. Côté la Pologne qui a fait 47% de poissons de balle. La France qui a fait 12 tirs et 2 tirs cadrés. Et côté la Pologne qui a fait 9 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Donc je suis dégoûté. Je suis vachement... Je sais, je répète encore une fois. Mais comment ça me fait vénère. Mais je n'ai pas aimé le match de l'équipe de France. Mais franchement c'est triste. Et c'est dommage. Donc voilà la team. Vous direz ça... Enfin, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match France-La Pologne. A des pouces bleus, commentez, partagez. On est carré. Sur ce, prenez soin de la team. Allez les bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada